Camilla Parker-Bowles, son ex-mari Andrew a eu une aventure avec une célèbre princesse. Le 6 mai prochain, Andrew Parker-Bowles, l'ancien époux de Camilla, assistera au couronnement de Charles III en l'abbaye de Westminster. Mais saviez-vous qu'avant d'épouser celle qui est devenue reine, Andrew Parker-Bowles a fréquenté une autre femme du clan Windsor ? Il a reçu son carton d'invitation. Au couronnement de Charles III et Camilla le 6 mai prochain en l'abbaye de Westminster, Andrew Parker-Bowles, l'ex-mari de Camilla devrait faire une apparition remarquée. Aux côtés de leurs enfants Tom et Laura, sa venue au sacre sera scrutée à la loupe. Non seulement parce qu'il est le premier époux de Camilla, mais aussi parce que jadis, il a fréquenté la princesse Anne. En effet, la princesse royale et celui qui a intégré l'armée britannique au sein des Royal Horse Guard en 1960 ont été amants. Depuis, la princesse Anne et le militaire entretiennent toujours de très bonnes relations. Ils apparaissent ainsi régulièrement ensemble aux célèbres courses hippiques des Ascot en Angleterre. Andrew Parker-Bowles est également l'une des parrains de Zara Phillips, la fille de la princesse Anne. Selon l'auteur Bédel Smith dans son livre Prince Charles, la romance des deux amis aurait été entravée par la foi catholique d'Andrew Parker-Bowles. Elle excluait des offices la possibilité d'un mariage avec un membre du clan Windsor, qui est anglican. Des Windsor et des divorces Le prince Charles et Camilla se fréquentent sensiblement au même moment que la princesse Anne et Andrew Parker-Bowles, dans les années 70. Quand celui, qui est alors prince de Galles, part pour son service militaire, Camilla, persuadée qu'elle ne sera jamais reine, tombe amoureuse de l'officier. Il l'épouse le 4 juillet 1973. Quelques mois plus tard, le 14 novembre 1973, la princesse Anne dit oui devant Dieu au capitaine Mark Phillips en l'abbaye de Westminster. Deux couples, qui ne tiendront pas. La princesse Anne divorce en 1992, Andrew Parker-Bowles en 1995. Une décennie plus tard, les deux amis sont liés par une nouvelle alliance, le mariage de Charles III et de la reine consort. Les rivales devenant ainsi belles soeurs.